Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Barthélémy et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Dans ce podcast, j'interview des sportifs vraiment hors du commun. Le but est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie sportive, votre vie personnelle mais aussi votre vie professionnelle. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, la préparation mentale ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de parcours et d'histoires remarquables, alors ce podcast est vraiment fait pour vous. Cet épisode est un petit peu atypique car je suis allé à la rencontre d'un sportif amateur. Amateur dans le sport mais pas nécessairement dans la préparation mentale. Gregor Osbold était coach et il aide des sportifs, des salariés et des entrepreneurs à dépasser leurs limites. Pour prouver que ses propres méthodes fonctionnaient, il s'est lancé un énorme défi, celui de traverser la manche à la nage alors qu'il n'est pas forcément un nageur professionnel. Ce projet lui a pris un an et demi à préparer et vous verrez que son parcours a été semé d'embûches. L'aventure en vaut vraiment la chandelle et prouve que n'importe qui peut se dépasser et réaliser un challenge qui lui est cher. Vous allez voir, Gregor nous parle un petit peu des outils qu'il a réussi à mettre en place et de petits exercices de préparation mentale. Donc écoutez, ça devrait vous plaire. Juste avant de commencer, j'ai deux messages à vous faire passer. Vous le savez, un exploit se fait toujours grâce à un excellent public. Donc si vous aimez le podcast et que comme moi vous souhaitez que ce podcast entre dans la légende, parlez-en autour de vous à vos amis sportifs. Si vous avez Instagram, vous pouvez aussi faire une petite capture d'écran de votre épisode préféré et la partager en story. Taggez-moi et je vous repartagerai. Il y a même une option spéciale sur Spotify et sur Deezer. Je vous rappelle aussi que le podcast a un compte Instagram extraterrien.podcast. Vous y retrouverez les coulisses du podcast et c'est aussi un excellent moyen pour me contacter et me faire vos retours en direct et notamment me suggérer des invités. J'ai également créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. J'y partage mes lectures du moment, des documentaires, des bons plans pour être en meilleure santé, des bons plans matériels et aussi des petits exercices et des conseils de préparation mentale. Si vous me suivez depuis le début, vous savez que je ne vis pas encore du podcast et que j'ai une autre activité à côté. Actuellement, je suis en discussion avec quelques marques qui pourraient sponsoriser pourquoi pas un épisode. Ces marques ne regardent qu'une seule chose, à savoir les notes iTunes. Donc je remercie infiniment tous ceux qui en laissent car vraiment, cela m'aide beaucoup à trouver un partenaire et pourquoi pas bientôt en vivre. Donc si vous ne l'avez toujours pas fait, pensez à aller mettre une note sur Apple Podcast, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Si vous n'avez pas de téléphone Apple, vous pouvez toujours prendre celui d'un ami, ça marche aussi. Allez, j'arrête mon petit blabla et je vous laisse avec l'invité du jour, Grégoire Osbold. Allez go ! Allez, on est parti ! Vas-y ! Salut Grégoire ! Salut ! Écoute, je suis hyper content de te rencontrer. Moi aussi ! Bienvenue à Lyon ! Ouais, merci, merci. En tout cas, je suis bien accueilli. Ce matin, je rencontre Johan, je te rencontre toi. Donc en tout cas, c'est le voyage valait le détour. Génial ! Tu t'avais pris contact avec moi parce que tu écoutais le podcast et tu m'as raconté que tu avais préparé un projet de ouf, sachant que t'es pas du tout un professionnel et que t'es plutôt dans le milieu du développement personnel. On en parlera un peu après. Ouais, pas de problème. Mais du coup, je suis hyper content parce que je crois que t'es d'ailleurs le premier officiellement coach développement personnel qui vient sur ce podcast et j'avais l'intention d'en interviewer plusieurs. Donc ça va être super cool. J'ai hâte. Et écoute, comme je te le disais, je commence tous les épisodes avec une même question. C'est la tradition sur le podcast. C'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Mon premier souvenir de sport, il est très simple. Je devais avoir aux alentours de deux ans et demi, trois ans. Mon grand-père avait une piscine dans les Hautes-Alpes et il avait une petite marotte avec tous ses petits-enfants. C'était de donner une pièce de 10 francs à ceux qui étaient capables de traverser la piscine. Et donc, c'est ça mon tout premier souvenir de sport, c'était d'aller en crawl, de sauter et de faire une petite piscine qui faisait aux alentours de 17 mètres, je crois. Et de passer, il y avait un très très grand bain et il fallait être capable de passer et de nager jusque là-bas. Donc, je devais avoir deux ans et demi, trois ans. J'ai appris à nager très très tôt. Ah ouais, effectivement. Trois ans, c'est hyper jeune. Ouais, j'avais trois ans. Et t'as appris comment ? Tout seul ou en jetant ? Bien sûr, j'ai appris grâce à ma mère et mon grand-père. Mon grand-père était un nageur de fond et de water polo, toujours de manière amateur. Et ma mère aussi, pareil, qui est aujourd'hui prof de sport, retraitée prof de sport, mais qui m'a donné le goût de la natation puisque c'était sa spécialité. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris à nager, que j'ai appris à nager. Donc, c'est un très très bon souvenir. Et en face de cette piscine, il y avait aussi un très grand lac qui s'appelle le lac de Serpenson. Et j'allais y nager très souvent quand j'étais tout petit et j'ai démarré dans la piscine. Et après, petit à petit, j'ai commencé à migrer vers le lac. Ok, super, c'est ouf. Et du coup, t'as toujours fait, t'as toujours nagé, quoi ? T'as toujours été un gros nageur ? J'ai toujours aimé nager. Être un gros nageur, j'ai toujours aimé nager. C'est... Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui fait que t'aimes nager ? Parce que, écoute, moi, j'ai fait pas mal de triathlons, tu vois, et m'entraîner. Alors, j'ai fait plus de piscine que d'eau libre, mais j'avais vraiment du mal, tu vois. J'ai mis beaucoup de temps avant de déménager. Toi, c'était... Qu'est-ce qui te plaît dans la nage ? Ce que j'aime vraiment dans la nage, c'est vraiment le contact de l'eau. C'est vraiment ce côté-là. Et il y a un deuxième phénomène qui se passe quand je mets la tête dans l'eau. À un moment donné, je suis focalisé et concentré que sur ce que je fais. Et donc, j'aime, je suis vraiment dans l'instant présent. Et c'est ce qui fait que j'aime vraiment la natation. Et on pourra développer ça. Même si la natation en eau froide, c'est un rapport complètement différent à l'eau, à la nature, à la sécurité, à tout ce qui peut y avoir derrière. Donc, c'est ce que j'aime vraiment concrètement. Et puis, la technique. C'est intéressant de pouvoir toujours se dire qu'on peut développer sa technique et d'apprendre et d'être curieux dans l'apprentissage des quatre nages. C'est ça qui m'éclate. Ça revient souvent chez les nageurs, effectivement, l'obsession un petit peu permanente d'améliorer son geste, d'améliorer son coup de main, d'améliorer sa glisse. Il y a certains nageurs qui évoquent même une certaine frustration de ne pas être le meilleur nageur tous les jours et de ne pas avoir ça. Toi, c'était quoi ton rapport à ça, à cette technique, justement ? Alors, moi, j'avais un rapport particulier vis-à-vis de la technique. C'est que mon objectif, je me suis donné un an pour m'attraverser de la Manche à la nage et en slip de bain, mais avec la technique que j'avais. Parce que le problème, c'est que si on arrive avec une technique et on a tendance à vouloir tout casser pour tout reprendre, ça allait mettre beaucoup plus de temps. Donc, forcément, c'était de se suradapter à la technique que j'avais aujourd'hui, même si elle n'est pas parfaite au lieu de mon coach, mais qu'elle était aussi excellente pour moi pour vraiment dans la continuité, dans les muscles que j'utilisais au quotidien. Donc, moi, j'ai un rapport à la technique. C'est que j'aime progresser. Je sais que ça passe forcément par de la technique et ça en demande beaucoup. Mais aussi, c'était aussi d'adapter avec l'existant et de l'adapter au format sur lequel j'allais nager. Donc, c'était... Voilà mon rapport aujourd'hui à la technique. Ok, trop cool. Donc, tu l'as évoqué. Tu t'es lancé le défi de traverser la Manche en slip. Dans une eau, c'est moins de 10 degrés, je crois. Alors, l'eau, elle oscille forcément. Elle dépend de la période. C'est à peu près aux alentours de 15-16 degrés. Ça peut descendre plus bas. Il y a des plaques qui peuvent descendre jusqu'à 12-13. Vraiment quand on est sur les démarrages de la saison. Et ensuite, c'est à peu près 33 km à vol d'oiseau. Donc, j'ai tendance à lire selon la police et après, selon les manifestants, ça peut monter à 40, 50, 60 km. Ça dépend vraiment des courants, des dérives. Donc, voilà le sujet. Et comment t'es venu l'idée de ce défi complètement fou ? Alors, parce qu'il faut savoir qu'il y a quoi ? Il y a une vingtaine de Français, je crois. Je crois que t'es le 19e à l'avoir fait. Alors, aujourd'hui, ça dépend sous quels critères. Oui, le 19e, normalement, en slip de bain, en version classique. Mais en tout, on est 33 à l'avoir réalisé. C'est les chiffres aujourd'hui. On est 33 à avoir réalisé la traversée de la Manche à la nage en mode Mathieu Webb. Mathieu Webb, qui était dans les années 1800 et quelques, a été le premier à avoir traversé. Tout nu, avec de la Grèce de Marsoin. Et c'est lui qui a fait la première traversée. Et si tu veux un petit peu plus de détails vis-à-vis de la traversée, en fait, ça se fait toujours dans le sens Angleterre-France. C'est obligatoire. Aujourd'hui, il y a deux associations. Moi, je suis passé par l'association qui s'appelle la Channel Swimming Association. Aujourd'hui, il faut grosso modo entre un an à deux ans. Donc, il faut réserver un an à deux ans à l'avance pour pouvoir tenter la traversée, ce que je n'ai pas fait. Je n'avais pas de biais, moi, quand j'ai commencé à démarrer mon ascension, j'allais dire, de réaliser ça. Et ensuite, pour t'expliquer vraiment juste le détail, comme j'ai dit, c'est aux alentours de 33 kilomètres, 40 kilomètres selon les courants. Et ensuite, après, trois grosses difficultés. Les courants, surtout celui qui arrive quand on arrive sur la plage de 800, parce qu'on a un courant de face. Donc, on a une grosse partie, après avoir fait 90% du chemin, où là, il faut être capable de réaccélérer. Donc, c'est souvent que là où il y a les défauts existants sur les nageurs, les risques d'hypothermie, on vient d'en parler sur la nage, et aussi les méduses, qui est un vrai enjeu. Je ne savais pas qu'il y avait des méduses à ce moment-là. Si, si. Il y a des beaux passages de méduses. Il y a pas mal de méduses. Ça fait partie de l'entraînement. Ça fait partie des règles du jeu. Donc, attends, c'est un challenge hyper dur. Toi, tu n'étais pas forcément un nageur professionnel, ou tu me diras un petit peu à quel niveau tu avais juste avant. Mais ouais, comment t'es venue l'idée, et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette traversée ? L'idée, elle est venue de vouloir réaliser quelque chose d'extraordinaire, de sortir de l'ordinaire, et de tenter quelque chose qui me semblait fondamentalement impossible quand j'ai posé ça sur le papier. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième sujet, c'est que je dis... Je travaille avec certains de mes clients en coaching, à leur dire, c'est quoi votre rêve ? Ou qu'est-ce que vous voulez laisser quand vous serez plus vieux ? Et je me suis imposé les mêmes outils et à travailler ce même sujet-là. Donc, il y en avait un, c'était de réaliser quelque chose d'incroyablement impossible. Et le déclic est né d'un sujet très simple. Il y a un nageur qui s'appelle Pierre-Julian Pour-Entru, qui s'est parti de l'EMS Brons et qui a fait la traversée de la Manche il y a deux ans. Et j'ai trouvé ça complètement incroyable quand je suis tombé sur cette vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas moi ? Pourquoi on nous explique toujours qu'on peut réaliser quelque chose ? Et pourquoi pas le tenter ? Et qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir le réaliser ? Donc, le déclic, il est né de vouloir réaliser quelque chose d'extraordinaire. Et la deuxième partie, avec ma fiancée, on a dû malheureusement rester à Lyon pour des raisons X. Et malgré ça, on s'est posé la question de savoir ce qu'on voulait réaliser depuis longtemps et quel était notre rêve. Moi, le mien, ça a été de réaliser la traversée de la Manche. Le sien, c'était d'écrire un roman et de se faire publier. Et là, elle est en passe de se faire publier. Donc, on s'est donné un an, jour pour jour, des challenges complètement impossibles, ce qui nous semblait de prime abord impossible, et de travailler et de se mettre dans cette dynamique-là. Ok, trop cool. Et tu sais d'où ça vient, cette envie et ce besoin de faire quelque chose d'extraordinaire ? Tu vois, je le vois un peu, moi je le ressens un peu avec ce podcast, tu vois, qui est en train de grossir. Et je me dis qu'effectivement, je suis en train de créer une aventure que je trouve en tout cas extraordinaire. Mais toi, tu sais d'où ça vient, de ce besoin de... Moi, j'ai le besoin de partage, tu vois. Donc, c'est pour ça que je fais un podcast, ça s'écoute. Il y a plein de gens qui écoutent et c'est cool. J'ai besoin de partager ce que j'apprends. Mais toi, tu sais d'où ça vient, ce besoin ? Moi, le besoin, il vient premièrement de montrer que c'est possible. En fait, ce qui m'éclate, c'est pas de dire, je vais traverser la manche parce qu'en fait, en fin de compte, on s'en fout un petit peu. Mais on en parlera quand même. C'est pas du fait que ça s'en fout parce que c'est de montrer que, en fait, si on est capable de mettre ce qu'il faut en face, on est capable de pouvoir réaliser des choses qui nous paraissent hors de notre zone de confort. Et ça, premièrement, ça fait partie de mon job et c'est mon ADN. Et j'ai toujours aimé faire ça. Donc ça, c'est de montrer que c'est possible. Chacun sa manche, chacun son rêve qu'il veut réaliser. Et le deuxième, c'était aussi de vouloir éprouver mes valeurs personnelles, de vouloir tenter d'éprouver mes valeurs personnelles et notamment aussi d'éprouver les outils de coaching que j'ai pu apprendre puisque j'ai rencontré beaucoup de coachs dans mon parcours entrepreneurial. Et en fait, je me suis toujours rendu compte que peu, je dis bien peu, n'avaient pas forcément itéré, testé ou mis en œuvre. Et en fait, j'avais une envie de tester, d'itérer, de mettre en œuvre sur quelque chose que je trouvais extraordinaire. Et c'est ça qui m'a donné cette envie-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est ancré. Ok, c'est assez incroyable. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, quant au tout début d'un projet comme ça, et du coup, c'est quoi les premiers outils que tu vas mettre en place ? Comment est-ce que tu t'es organisé ? Est-ce que tu t'es donné un an ? Un peu plus d'un an, je crois. Un petit peu plus d'un an, oui. Donc c'est quoi ? Tu commences par où ? Tu commences par te poser la question que tu ne sais pas tout et qu'est-ce que tu dois apprendre pour pouvoir y arriver. Ok. Donc, moi, j'ai fait un gros travail de fond de pourquoi je faisais les choses. J'ai besoin, au-delà d'une question générationnelle, je pense que c'est humain, c'est de comprendre le sens de ce qu'on a envie de faire. Donc ça, premièrement, je me suis posé la question de pourquoi. J'ai travaillé mon pourquoi. Parce que je me suis dit, et pour l'avoir vécu entrepreneuriellement parlant, j'ai monté plusieurs entreprises avant et je me suis toujours rendu compte qu'on était capable de fédérer une équipe et de monter une équipe, peu importe le résultat, si le pourquoi, il était vachement clair. Donc ça, c'est le premier outil que j'ai utilisé. Donc je me suis posé des questions métaphysiques et pour un détail, c'est de se poser cinq fois la question de pourquoi on fait les choses. Pourquoi tu veux traverser la manche ? Ok. Pourquoi traverser la manche ? Ça te donne envie de réaliser un truc extraordinaire. Et en fait, le fait de se le poser cinq fois, vous allez voir que la dernière réponse, on ne peut pas se mentir à soi-même et on va exprimer foncièrement, j'allais dire, la substantifique moelle du sujet. Ça, c'est vraiment le premier outil. Et puis le deuxième, c'est faire un état des lieux de savoir où est-ce que j'en suis en termes de nage, faire un état des lieux de savoir où est-ce que j'en étais en termes de froid, autant dire le néant. Et troisièmement, mon état, mon état, j'allais dire, mental et énergétique mental pour pouvoir me mettre au service de ça. Et donc la deuxième chose que j'ai fait, comme j'en ai parlé avec, comme je t'ai dit, ma fiancée. Et je lui ai dit, ok, je veux réaliser ça, mais voici ce qui risque de se passer, voici le temps que ça va me prendre, voici les risques qui peuvent y avoir entre nous, voici les risques qui peuvent y avoir. Et en fait, j'ai mis énormément de temps à discuter avec les personnes qui étaient très proches de moi pour leur expliquer mon pourquoi. Et en deuxième, pour vraiment aller émettre les règles du jeu entre nous pour dire, voici ce que ça risque de prendre. Et moi, ça me prenait 30% de mon temps. Et 30% de mon temps, on ne parle pas de journée ouvrée, on parle 30% de mon temps dans une semaine complète. Donc, ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Et la troisième, c'est qu'est-ce que je dois apprendre et donc de qui je dois m'entourer qui est plus sachant que moi, qui va pouvoir m'aider à aller beaucoup plus vite parce qu'il a maîtrisé ou il a déjà vécu, il a déjà ressenti ça. Et donc, comme quand on va chercher un, j'allais dire, soit un partenaire ou quelqu'un avec qui monter une structure, une boîte, un cofondateur ou autre, on va aller chercher des compétences. Et là, il y a des compétences, une alchimie avec d'autres personnes, la compétence, mais de l'alchimie qui va permettre de pouvoir réaliser ça. Et moi, je me suis entouré de trois personnes. Ok. C'est quelles compétences du coup ? Alors, la première grosse compétence, c'est Mathieu Thivolle que j'embrasse, il m'écoute, Mathieu, qui a été compétent sur la gestion de la très longue distance et la gestion du froid. Il faut savoir qu'à partir de 10 kilomètres, les enjeux nutritionnels ne sont pas du tout les mêmes. Mais là, c'était vraiment d'apprendre comment nager très longtemps avec ma technique de nage et surtout à être capable de nager dans le froid. Ça, c'est vraiment le premier point. Donc, élément et pilier. Le deuxième, c'est la nutrition et aussi montrer pas de linge qu'on n'a aucun problème de santé. Et ça, je l'ai trouvé chez le docteur Arthur Molli qui est spécialisé en ultra longue distance et qui s'occupe de la team ASICS en UTMB qui adore l'ultra distance que j'ai très peu vu mais que j'ai vu à des moments donnés très clés sur mes sujets alimentation et autres. Et la troisième, même si je suis coach, c'est toujours important d'avoir un œil extérieur et d'avoir un sparring partner. Et donc, j'avais un sparring partner sur la partie auto-hypnose et hypnose sur la gestion des peurs. dont on pourra parler tout à l'heure mais on ne se rend pas compte du nombre de peurs qu'on peut avoir quand on se lance à un sujet comme celui-ci. Parlons-en des mètres dès maintenant. C'était quoi tes peurs et comment est-ce que tu as réussi à les dompter ? J'adore en conférence mettre la musique des Dents de la Mer, ça qui fait... Pourquoi ? Parce qu'un jour, je faisais un entraînement dans un lac de haute montagne. Je faisais un entraînement très simple. J'étais au bout de trois kilomètres, j'étais très frais, tout allait très bien et qu'à un moment donné, j'ai croisé une bouée et je me suis dit tiens, je vais aller la toucher et en fait, je me suis relevé à dix mètres avant la bouée et là, il y a cette musique dans ma tête qui a commencé à sonner, à faire ta-na. Donc, imaginez le lac de haute montagne, impossible qu'il y ait un squal de six mètres comme dans les Dents de la Mer qui passe juste en dessous de la bouée. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais créé un ancrage très puissant qui était que quand je voyais une bouée, peu importe l'eau, peu importe l'endroit, j'entendais cette musique dans ma tête et que ça allait mettre une peur, mais pas n'importe laquelle, une peur de vie. Exactement. Et en fait, par exemple, voilà le type de sujet sur lequel j'ai dû travailler et si on rentre un peu plus dans le détail, je suis allé faire de l'hypnose pour travailler et désancrer cette image qui existe entre la bouée, même dans les lacs et cette musique-là parce que des bouées, j'en ai rencontré quand même quelques-unes pendant l'entraînement. Je m'étonne. Et la deuxième, Mathieu, mon coach sur un entraînement en hiver, m'a dit en rigolant tiens, va voir là-bas, on dirait qu'il y a des signes, les oiseaux dans le lac de Miribajona où je nageais et moi, mécaniquement, je commence à y aller et au bout d'un quart d'heure, j'arrive devant, je me lève et je vois qu'il y a une douzaine de bouées blanches qui posent autour de moi donc il me regarde et il fait maintenant tu vas aller les toucher une par une et tu vas regarder ce qui se passe au fond et en fait, c'est quand même aussi d'apprendre et d'aller au-delà de certaines peurs qui peuvent être complètement sclérosantes et bloquantes. Ouais, ouais, ok, mais c'est marrant cette peur que t'as eue et le fait de comment est-ce que tu l'as résolue avec ton coach qui va t'emmener limite te confronter un petit peu à ta peur directe, c'était ça le principal exercice d'aller se confronter directement à la peur et remarquer que finalement elle est un peu infondée. La peur, elle est... Ouais, la peur était complètement infondée parce qu'en fait, j'ai même jamais eu peur du requin en tant que tel. En fait, j'ai jamais eu peur des endroits où j'ai nagé et pourtant, je suis allé nager dans des endroits, il y avait des orques, j'ai nagé dans des endroits. En fait, j'ai jamais vraiment eu peur en fait, mais c'était juste l'ancrage de la bouée. C'est ça qui était vraiment intéressant et en fait, ça t'est déjà arrivé d'aller dans un endroit que tu ne connaissais pas et que le soir, tu reviennes et que tu te sentais plus fatigué qu'habituellement. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Oui, bien sûr, très souvent. Et en fait, c'est un phénomène très simple, c'est qu'à partir du moment donné où tu découvres quelque chose de nouveau, forcément, ton cerveau va essayer d'aller lire tout ce qui se passe autour de nous et en fait, tout mon objectif de mon entraînement a été celui-ci, que mon cerveau découvre le moins possible de choses quand j'allais sauter dans la manche et que j'allais y aller. Donc, ça emmène à aller... En tout, j'ai fait un entraînement de 1200 kilomètres. Je nage aux alentours de 3,5 kilomètres à l'heure. Donc, j'ai fait 1200 kilomètres avec un mix piscine, un mix mer, un mix océan, vraiment, et un mix, mon lieu préféré, le lac, juste à côté pour les Lyonnais de Miri-Belgeonnage, en hiver, en été, peu importe les conditions météo, hors orage. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé d'apprendre à mon cerveau qu'il ne découvre rien quand on est allé arriver et c'est pour ça que je suis allé nager dans des conditions de tempête. S'il commence à y avoir un peu de vagues et autres, je comprends comment je fonctionne et de ma manière de trouver de la bonne glisse ou pas dans des phénomènes de vagues. En fait, ça a toujours été cette ambition-là de se faire piquer par une méduse avant. Donc, je ne me suis pas fait piquer par une méduse exprès, mais le jour où j'ai appelé mon coach après un entraînement en disant c'est bon, je me suis fait défoncer par une méduse, il était plutôt content parce que ça ne paraît rien, mais c'était de comprendre physiologiquement comment j'allais travailler suite à une piqûre de méduse. Donc, tu vois, ça a été vraiment d'aller dans toutes ces découvertes-là et en fait, sur tout mon entraînement. C'était vraiment ça qui était important. Donc, tu as essayé d'écrire tous les scénarios possibles en fait ? J'ai essayé de vivre un maximum de scénarios et de les empiler un maximum. Ok. Sachant que je ne pouvais pas empiler le jour J. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé de vivre un maximum de conditions. Je suis allé nager en manche, je suis allé nager dans plein d'endroits différents, mais je ne pouvais pas vivre ce moment-là comme quand on se prépare pour un marathon. On ne court pas forcément les 42 kilomètres avant. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va aller découvrir des points stratégiques et ça a été un peu ce montage, mais plus par l'image. En fait, j'ai adoré essayer d'aller vivre plein de choses différentes. Ok. C'est hyper intéressant et du coup, ça m'amène un petit peu au sujet du froid. Comment est-ce que tu t'es préparé au froid ? Parce que moi, les auditeurs commencent à le savoir, moi je suis un gros adepte du froid, je prends des douze gelées tous les matins, j'adore aller prendre un petit bain dans un lac gelé ou dans la Manche, je prends vachement de plaisir à y aller. Mais toi, tu le tiens du coup sur une performance de plusieurs heures. Comment est-ce que tu te prépares à ça ? L'objectif principal quand j'étais sur le bateau, c'est que quand je saute dans l'eau, le froid, ce n'est pas un sujet. En fait, le froid, ça n'est pas un sujet. Si c'est un sujet, c'est que ça va être compliqué. En fait, j'utilise cette métaphore-là, c'est qu'on entend souvent dire qu'il faut lutter contre le froid, il faut combattre le froid, il faut aller contre le froid. Moi, j'ai essayé de changer toute ma logique et toute ma sémantique autour de la gestion du froid. Premièrement, c'est que je ne lutte pas contre le froid. Le froid, c'est une donnée d'entrée. C'est pour ça que, en fait, je ne m'habituais pas au froid que pendant mes entraînements. Je m'habituais au froid au quotidien, c'est-à-dire que l'hiver, je sortais en chemise. C'est-à-dire qu'en fait, je me mettais constamment, constamment, constamment dans des sujets de froid. Ça, c'est parce que ça faisait partie de la donnée d'entrée. Et ensuite, deuxièmement, très simple, c'est que j'ai pris plus de 200 bains froids dans des eaux qui oscillaient entre 10 à 15 degrés. Tout dépend du moment donné, au moins une demi-heure, donc en statique. Donc là, l'objectif, c'est physiologiquement, tous les jours, quand je n'étais pas à l'entraînement au froid, tous les jours, c'était de montrer à son corps que le froid, tu pouvais rentrer dedans, qu'il n'y avait pas de problème et que ça n'allait pas poser de problème. Premièrement, et deuxièmement, aller dans des eaux beaucoup plus froides, mais comme des eaux beaucoup plus chaudes. En fait, on a tendance à croire qu'il faut s'entraîner que pour le froid. Et moi, je me suis entraîné sur les deux pans. Je me suis entraîné sur le très chaud, peu, parce que c'est très dur pour moi d'entrer dans de l'eau chaude, beaucoup plus dur que dans de l'eau froide, et ensuite d'aller chercher des eaux très froides. Donc, j'ai fait du ice swimming, je suis allé nager dans des eaux qui étaient en dessous de 5 degrés, donc vraiment d'essayer d'aller chercher, d'aller comprendre comment fonctionnait mon corps, mais sachant que ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, il était de tenir le plus longtemps dans les eaux froides et mon record aujourd'hui, c'est sans protection puisque je n'en ai jamais utilisé, donc pas de combi ni rien, je nageais une heure et demie dans de l'eau à 9 degrés en termes d'entraînement, donc on a répété ça plusieurs, plusieurs fois pour arriver juste avant un stage qui est obligatoire, il faut montrer qu'on est capable de nager plus de 6 heures dans une eau en dessous de 15 degrés pour avoir un bateau. Et nous, notre stage, il s'est fait dans une eau à 12, 9. Donc, voilà, à l'époque... Un moment inférieur à 15 degrés, quoi. Exactement. Donc, on s'entraîne vraiment à aller chercher ce froid-là, donc c'est beaucoup de bain froid, et aussi en parallèle, c'est vraiment d'essayer de trouver de quelle manière, quel rapport on a au froid. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir à emmener des gens qui ont énormément de croyances autour du froid et que je pouvais avoir avant et de montrer qu'en fait, oui, il y a une douleur au départ quand on rentre, oui, c'est désagréable, mais au bout d'une minute 20, je me raccroche toujours à cette sensation. La première fois que j'ai nagé dans de l'eau très très froid, j'avais l'impression d'être une boule de feu. Ouais, ça brûle. Impressionnant. Mais tu sens toutes les cellules de ton corps et c'est hyper impressionnant. Et j'ai toujours adoré me reconnecter à cette sensation et même quand c'était des... Puisque je nageais très tôt le matin, même quand je sautais dans l'eau, on parlait du pourquoi. Quand je rentrais dans l'eau petit à petit, je me connectais toujours à pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ça. Et à chaque fois, ça faisait passer et puis on pouvait commencer à démarrer l'entraînement tranquillement. Ok. Tu as évoqué à l'instant le fait que tu devais obtenir un bateau pour ta traversée. Ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu de la logistique du coup, de ce que tu as dû préparer et de comment ça se passe un petit peu à la fois le jour J et peut-être les 24 dernières heures avant un exploit comme ça ? Alors, ça se prépare comme je l'ai dit tout à l'heure. Normalement, je dis bien normalement pour ceux qui veulent tenter, ça se prend un an à deux ans à l'avance. Tu réserves un slot ? En fait, il faut réserver un slot. Ça marche comme ça. C'est qu'en fait, il y a des fenêtres et dans ces fenêtres, il y a quatre nageurs par bateau qui passent un par un. En tout, il y a à peu près une dizaine de bateaux qui font passer chaque année et en fait, ce slot, on le prend, on nous donne une date. Moi, normalement, c'était entre le 9 et le 14 août. Donc, on te laisse plusieurs jours pour le faire. Oui. Alors, c'est pas nous qui choisissons, c'est le pilote du bateau. En fait, il y a une véritable incertitude et pour moi, c'est un jeu puisque en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ça va de slot 1 à 4 et le slot 4 passe toujours en dernier et s'il est sorti de la fenêtre, ça veut dire que peut-être qu'il ne passera pas. La plupart des bateaux font tout ce qui est possible pour pouvoir te faire passer mais il y a quand même un petit jeu qui se joue par rapport à la vitesse du nageur, par rapport aux conditions météorologiques et donc moi, par exemple, entre le 9 et le 14, on n'a pas pu passer parce qu'il y avait un typhon sur la manche, très impressionnant. où il y avait énormément de très grosses vagues et en fait, les deux derniers nageurs, moi j'étais slot 4, n'ont pas pu passer, malheureusement et donc, on a été reportés. Donc ça, c'est un premier point. Pour avoir un bateau, ça coûte à peu près 3 000 pounds. Juste la validation du bateau, on paye 1 000 pounds pour sa validation et 2 000 au pilote du bateau quand on arrive sur le ponton juste avant sur la prépa. ça, c'est pour avoir un bateau et grosso modo, moi ça m'a pris un budget de 10 000 euros pour pouvoir faire ça. Donc en plus de ma casquette de nageur de préparation au froid, je suis aussi allé chercher en parallèle des fonds, faire un petit crowdfunding. Donc j'ai 47 personnes qui ont mis des fonds, des deniers personnels pour pouvoir, contre des conférences que j'ai fait derrière et j'ai 6 entreprises qui m'ont suivi en parallèle, j'en profite pour remercier tout le monde, qui m'ont aidé à lever 10 000 euros pour pouvoir payer ces fameux 3 000 pounds et ensuite derrière le déplacement de l'équipe. Donc là, en équipe, je n'avais que Mathieu et ma fiancée qui sont venus avec moi qui étaient sur le bateau. Donc on était 3, la location de la maison, la tente ce qu'il y a là-bas, tous les frais inhérents à ça, plus après tous les stages et le matériel pour pouvoir se préparer. Ok, merci de partager un petit peu ça. C'est toujours hyper inspirant, je trouve, les projets qui sont construits sur le long terme où il y a un petit besoin financier et finalement, tu t'es donné les moyens d'y arriver. Tout à fait. Et étape après étape, on se rend compte que c'est possible et ça peut paraître énorme comme ça quand on écoute, mais comme tu le détailles bien, ça permet de démystifier un peu la chose et ça donne envie de se lancer. Et du coup, comment tu te sens les 24 heures avant, juste avant de partir, t'es stressé, t'as peur, il y a la musique des dents de la mer. Des dents de la mer. la musique des dents de la mer si elle était là aussi. Alors, pour réexpliquer ce que je disais tout à l'heure, en fait, moi, c'est entre le 9 et le 14 août. Malheureusement, il y a eu un typhon et je me souviens très bien de cette scène. Mon pilote vient, m'envoie un message vers 11 heures. Il me dit, je peux t'appeler ? On s'appelle et il me dit, Grégoire, écoute, tu ne passeras pas sur ce slot et je ne sais pas si tu vas passer cette année. Donc, j'étais monté. Moi, j'ai beaucoup étudié l'état de flow dans ma manière de nager. On pourra redétailler ça, mais en fait, j'étais dans un état vraiment très élevé de concentration quand j'étais là-bas et ça, ça a fait tout redescendre et tout dégonfler. Et je m'en souviens, il y avait une tristesse qui émanait dans la maison puisque j'ai dû dire ça à ma fiancée et à mon coach, à Mathieu, en leur disant, écoutez, je ne sais même pas si je vais pouvoir passer cette année. On ne sait pas, je n'aurai pas de date. Et je me souviens qu'ils étaient d'une tristesse phénoménale et moi, c'était pareil. Il a fallu dealer avec cette émotion. Et ensuite, on a échangé avec le pilote du bateau qui m'a dit, tous les dimanches, je t'explique et te dis quand est-ce que tu dois passer jusqu'à la fin du mois d'août et quand je te dis que c'est bon, tu as 72 heures pour arriver et pour être prêt. Et donc, moi, je suis reparti, on a plié les affaires, on est rentré en France. Moi, je suis allé mettre dans des lacs, d'eau gelée. j'ai dû continuer à rester en préparation. On est allé dans la belle famille en Haute-Loire et ensuite, le pilote m'appelle le dimanche soir et il dit, écoute Grégoire, mercredi matin, il faut que tu sois là, on y va. Donc, ça a duré, tu vois, ça a fait une petite attente. Je suis parti le 21 août à 2h du matin et donc, mon bateau est parti à 2h du matin, on s'est retrouvé à minuit et demi au port. Et ensuite, là, il a fallu refaire toutes les affaires, aller chercher mon coach, prendre l'avion, descendre et aller à Londres et là, cette fois, on a fait un deal un peu différent. Ma fiancée m'attendait sur la plage et là, mon coach était le seul à bord pour pouvoir me ravitailler, pour pouvoir faire l'ARP parce qu'il s'amusait à faire des vidéos, à faire tout ça. Et pour te dire l'état émotionnel dans lequel je suis, mais c'est de l'excitation pure. Je me suis entraîné 1300 kilomètres en tout avec la traversée de la Manche. Qu'est-ce que 42 kilomètres ? Qu'est-ce que 42 kilomètres sur 1300 kilomètres ? Et en fait, j'ai tout fait pour désémotionner tout ça parce qu'en fait, toutes les émotions, je les ai eues pendant toute la phase préparatoire. Et en fait, j'ai toujours tendance à dire que le voyage, il vaut autant que la destination et là, ma destination, quand j'étais sur le bateau, j'étais soulagé d'une chose, je me suis dit que j'avais mis en place tout ce que je pouvais. Bien sûr que j'aurais pu en faire plus, mais je n'avais aucun regret tant à ma préparation, tant aux gens qui gravitaient autour, tant à l'envie et je n'avais qu'une envie, c'était de me dire go, on y va et il faut y aller, il faut y aller et donc j'étais dans une énergie assez folle et j'ai une stratégie pour me mettre dans un état qui s'appelle l'état de flot, c'est-à-dire que quand je nage, je ne pense pas à mes émotions, je ne suis pas du tout dans mes émotions, je suis dans le kiff du moment, même si c'est difficile et je me concentre sur ma respiration donc je suis dans un état un peu semi-hypnotique mais qui me met dans un état émotionnel de fréquence très puissant et je ne dis pas que j'arrive à tout le temps me mettre dedans mais en fait j'ai appris à me mettre dans cette bulle-là et à être complètement concentré limite à fermer les yeux donc en fait j'étais dans cet état quand si on regarde les vidéos en fait on me voit avec des yeux hyper concentrés et vraiment très très focalisés sur mon objectif Ok, tu as des petits conseils un peu pour essayer pour quelqu'un qui a envie de se renseigner un peu sur cet état de flot et pour essayer de se mettre dedans c'était quoi tes petits conseils parce qu'on en parle pas mal dans ce podcast effectivement cet état un petit peu second où tu as l'impression qu'il ne peut plus rien à t'arriver généralement certains arrivent à l'atteindre sur des moments très courts toi tu fais comment pour le faire durer déjà tu fais comment pour rentrer dedans et ensuite tu fais comment pour le faire durer alors j'aurais vraiment aimé être le mec qui filmait le port de Douvres à minuit et demi du matin parce qu'il a dû voir un nageur avec sa cap son bonnet un gros casque sur les oreilles et en train de courir en train de s'échauffer de faire des accantations de faire des respirations de crier fort de se mettre dans une émotion en fait j'ai une stratégie que j'utilise tous les matins t'as parlé de douche froide bon bah là j'avais pas besoin parce que je sais que ça allait j'allais prendre mon bain froid toute la journée mais en fait il y a ça mais surtout il y a la respiration et un truc que j'adore faire c'est on inspire quatre fois et on pousse et on expire quatre fois et en fait on fait ça une vingtaine de fois rien que ça ça permet d'alimenter en oxygène toutes les cellules et permet de se mettre en éveil et ensuite après c'est tout un sujet d'incantation que je fais à moi même qui peuvent paraître très trivial mais en fait juste de se le dire très haut de dire qu'on a les capacités de se connecter à ça en fait c'est ce qui met mécaniquement dans un état de flot et ensuite il y a un dernier point c'est la visualisation et moi j'ai visualisé mon image de démarrage et mon image d'arrivée et en fait je me suis constamment 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 raccroché à cette image et donc ce qui me crée un déclic et après moi j'ai un dernier petit tip c'est que j'écoute une chanson d'Eminem qui est très rageuse de prime abord mais moi qui me met dans un état dans un état second prêt à en découdre et prêt à y aller et qui me met en patate dès que dès que dès que je rentre dedans c'est super plaisant de parler avec toi parce qu'on voit que t'as bossé le sujet à fond et de toute façon c'est ton métier on en parlera juste après mais t'as quand même eu des doutes dans cette traversée il y a eu des moments durs alors la traversée en tant que telle comme je disais en fait j'avais une stratégie qui était très simple très binaire c'était bon profite de l'instant cependant dès que je commence à avoir une émotion qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative qu'on se comprenne bien que ce soit une émotion de joie au delà du positif et du négatif aucun jugement de succès que ce soit une émotion de joie ou une émotion de colère j'avais une stratégie très bête c'était ferme ta gueule laisse passer et respire ça peut paraître très violent j'ai dû me le dire énormément de fois mais c'était en toute bienveillance avec moi-même mais je sais que c'était la seule stratégie à ces moments donnés là pour pas être dans mon ressenti puisque si on commence à se dire ah tiens alors elle est froide ah tiens je viens de me faire défoncer la gueule par deux méduses et elles m'ont fait très très mal et si on commence à réfléchir tiens j'ai mal aux épaules tiens ça fait combien de temps que je nage tiens qu'est-ce qu'ils font sur le bateau en fait je me suis rendu compte que si j'étais moi moi le froid ça me catalyse mes émotions et ça les exacerbe et donc en fait c'était vraiment cet objectif là c'était vraiment de faire descendre et en fait c'était ma plus belle stratégie et je le réutilise de temps en temps c'est au lieu d'être toujours dans le néocortex vraiment être là et se connecter un maximum sur le flot et pour moi c'était la curiosité d'aller faire des interviews à titre personnel d'aller rencontrer des gens qui avaient des rapports au froid plutôt différents d'aller rencontrer des gens plutôt différents et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a éclaté dans l'histoire ouais trop cool mais j'imagine enfin tu vois tu t'es tu t'es vachement conditionné psychologiquement l'arrivée ça a dû te faire ça a dû te faire tout drôle non tu dois avoir la pression qui redescend tu tombes dans les pommes tu t'endors qu'est-ce qui se passe quand t'arrives l'arrivée l'arrivée sur la plage elle est folle il doit y avoir une cinquantaine de personnes il y a trois personnes de ma famille et parce que malheureusement ils n'ont pas pu venir la deuxième fois puisque la première fois il y en avait certains qui étaient là et comme ma fenêtre s'est décalée c'était un peu compliqué et en fait juste avant d'arriver sur la plage il se passe un phénomène c'est que comme j'en parlais 90% des abandons se font ici c'est ce qu'on appelle le cimetière des nageurs c'est que là il faut être capable de réaccélérer d'ailleurs pour la petite anecdote mon coach m'a dit que j'ai jamais mis autant de jambes là qu'en un an d'entraînement donc j'ai vraiment poussé à réaccélérer c'est pour ça qu'on appelle vraiment les vrais c'est que le dernier parti est vraiment très particulier et en fait il s'est passé un phénomène c'est qu'on avait une règle du jeu entre Mathieu et moi la règle du jeu était simple on en avait plein d'autres mais il ne devait pas me dire combien de temps j'avais nagé combien de temps il me restait à nager combien de kilomètres en fait je voulais pas de chiffres pour rester dans la sensation puisque d'ailleurs par exemple j'ai fait tout mon entraînement sans montre j'ai fait tout mon entraînement sans chrono mon coach avait des chronos bien sûr mais moi j'ai essayé au maximum de toujours travailler que sur le ressenti c'est ouf ça parce qu'on voit de plus en plus de coureurs de nageurs qui essayent de capturer le maximum de data qui sont toujours à la recherche de la donnée du chronomètre de la seconde du mètre en plus toi t'as essayé de t'en détacher au maximum mon maître étalon sur ça c'est quand on s'entraînait en piscine et qu'on faisait des on travaillait vraiment dans des phases où ça demandait beaucoup beaucoup de CO2 beaucoup de CO2 pardon beaucoup d'oxygène et c'est à ce moment donné là et pour revenir ici en fait je ne saurais jamais s'il a fait exprès ou pas il ne le dira jamais mais en fait on arrive et en fait si on regarde les courbes à un moment donné le bateau il tourne à 180 et on sait qu'on arrive devant le mur on sait que c'est le moment et que c'est là et moi je vois le bateau tourner j'arrête pour boire un coup manger un bout et me dire allez ok c'est la dernière partie j'avais nagé déjà 10h il me regarde il fait bon Gregor il te reste entre 20 minutes et 1h30 pour arriver sur la plage et moi dans ma tête je me dis allez 20 minutes c'est qu'il veut vraiment donner de la poisson mais en une demi-heure c'est fait ça m'a pris 4h ça m'a pris 4h 4h pour passer cette fin d'étape et autre et en fait c'est ça qui a été très drôle c'est que j'étais très énervé et d'où la stratégie de dire laisse passer et respire et en fait sur cette fin de traversée j'étais très énervé contre lui mais pas méchamment mais c'est parce que je me disais mais pourquoi il m'a dit ça pourquoi il m'a dit 1h30 et en fait ça m'a complètement distrait j'ai laissé passer le truc et là je me suis remis dans un état de flot et là j'ai réaccéléré et en fait c'était ça qui était important et tu m'as demandé quelle sensation j'ai ressenti à la fin de la rage j'avais de la rage mais pas de la rage contre mon coach j'avais de la rage de sortir ça c'était tellement fort c'était tellement bon et le deuxième c'était l'amour je sais que ça peut paraître très galvaudé mais comme je l'ai dit au tout départ j'ai préparé ça avec ma fiancée on a limite fait un pacte ensemble on a beaucoup discuté ensemble et quand on s'est vu sur la plage on s'est dit regarde ce qu'on peut faire regarde regarde quand on met l'entraînement quand on se soutient et regarde ce qu'on peut faire et moi je me souviens de cette image et il y a une image où on la voit de dos où je l'embrasse et en fait je me souviens vraiment 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 de ça ça me donne encore des sentiments de ouf quand j'en parle parce que parce que c'était c'était fou et l'amour que j'avais ma mère qui était là ma soeur qui était là que j'ai partagé avec eux et aussi à dire voilà quand on fait quelque chose si ça vient on sait pourquoi si on y met la passion si on y met les sentiments si on y met tout ce qui va derrière on peut réaliser des choses qui peuvent être extraordinaires et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a éclaté et pour finir en fait le partage que j'ai eu avec Mathieu en rentrant sur le bateau qui était juste dingue et tu m'as demandé qu'est-ce qui s'est passé physiquement et c'est passé un phénomène très particulier je suis remonté donc on n'a pas le droit de rester sur la plage plus d'un quart d'heure les autorités françaises nous tolèrent mais notre passeport est considéré en Angleterre donc ça veut dire qu'on est considéré comme sans-papiers sur notre propre territoire donc tu dois refaire demi-tour donc tu dois faire demi-tour et t'as une heure et demie de bateau et en fait j'ai repris la petite esquiffe parce qu'en fait il peut pas à partir de 600 mètres il déploie une petite esquiffe qui va nous suivre sur les 300 derniers mètres pour assurer notre sécurité et pour être au plus proche de l'arrivée pour voir si on arrive correctement je remonte sur cette petite esquiffe elle me ramène sur ce bateau je discute voilà il y a un sentiment d'accomplissement phénoménal sur le bateau et je me retourne vers Mathieu au bout de 30 minutes je regarde il faut que je m'endorme il faut que j'aille me coucher vraiment fatigué et il me fait ok pas de problème il m'enroule il m'enroule dans une serviette je m'endors ma fiancée l'appelle au téléphone pour lui demander comment je vais lui au téléphone dit ouais t'inquiète pas tout va bien il se retourne vers moi il me regarde je me suis endormi les yeux grand ouverts tout raide les yeux grand ouverts comme ça et dans sa tête il me regarde il fait je crois qu'il est mort je crois qu'il est mort et il commence à me pousser je ne bouge pas il avait ma fiancée au téléphone qui posait la question de savoir comment j'allais et il me raconte après dans sa tête il me dit mais comment je vais lui annoncer ça il me repousse et là je me réveille et en fait c'est un phénomène très particulier c'est qu'en fait mon corps a surcompensé les 14 000 calories cramées pendant la journée à surcompenser tout ça et en fait il fallait et pendant 20 minutes je me suis endormi les yeux grands ouverts et donc j'ai surcompensé un peu comme quand on travaille l'opposé quand on fait de la musculation et autres bah là c'était pareil je me demandais beaucoup d'attention et là tout s'est bloqué tout s'est bloqué très drôle c'est hyper marrant et aujourd'hui tu vois on va parler un petit peu de ton job et tout parce que ça m'intéresse pas mal mais du coup tu fais du coaching est-ce que tu qu'est-ce que ça t'a apporté professionnellement d'avoir fait cette traversée tu nous as un peu raconté émotionnellement et personnellement ce que ça t'avait apporté est-ce que professionnellement ça t'a apporté des choses aussi alors en fait ça va faire à peu près déjà plus de 6 ans que je coach déjà plus de 6 ans que je fais des interviews de gens de comprendre qu'est-ce qui crée le déclic qu'est-ce qui fait le déclic de faire quelque chose comme ça et en fait moi mon déclic je te l'ai raconté tout à l'heure et en fait ça premièrement c'est un vrai sujet le deuxième c'est que il y a un vrai enjeu aujourd'hui j'ai toujours passé ma vie à poser des questions que ce soit les gens avec qui je me suis associé que ce soit les personnes avec qui j'ai eu la chance d'avoir comme salarié dans les structures que j'avais montées mais en fait j'ai toujours aimé coacher j'ai toujours aimé ça j'ai toujours aimé travailler là-dessus me renseigner comment faisaient les coachs sportifs comment faisaient ça et ma soeur un jour m'attendait à le livre d'un grand coach hyper connu qui s'appelle Tony Robbins que je souhaite rencontrer un jour et ce mec-là en fait m'a aidé à transformer complètement ma vie et en fait j'ai toujours été ancré là-dessus ça m'a toujours éclaté et en fait j'ai commencé à apprendre de mon côté à être hyper 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 curieux donc qu'est-ce que ça m'a apporté professionnellement ça m'a apporté trois choses la première qu'en fait il faut tester les outils et en fait quand je parle à un entrepreneur quand je parle à un sportif quand je parle à quelqu'un je suis aligné avec moi-même je sais de quoi je parle je dis pas parce que j'ai traversé la manche comme je l'ai dit tout à l'heure on s'en fout en fait ce qui est important c'est que quand j'en parle je l'ai vécu et ça irradie ça premièrement deuxièmement il y a un rôle aussi à un moment dans le changement il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Idriss Aberkane qui travaille beaucoup sur les sujets d'innovation et c'est ce que je travaille beaucoup avec mes clients c'est que l'innovation à un moment donné on la considère comme impossible et après comme dangereuse et après comme acquise et en fait j'adore travailler dans ce phénomène d'impossibilité puisque très souvent l'impossibilité elle se décline par une personne qui va prendre le lead et qui va montrer que c'est possible et en sport on a un très bel exemple moi qui ne suis pas un coureur mais de Kip Joguet qui vient de casser la barre des deux heures et ce qui va être très important c'est que cette barre des deux heures va être cassée de manière officielle dans très peu de temps et va être aussi cassée par d'autres peut-être pas aussi rapides et en fait c'est ça que je trouve génial c'est cette espèce de déclic là et en fait le fait de traverser la manche aussi de prouver qu'il n'y a pas besoin de comment dire il n'y a pas besoin d'absolument d'avoir été champion du monde du 100 mètres de 50 mètres d'ailleurs il y a des très grands sportifs qui ont tenté la manche qui n'ont pas réussi parce que ça demandait un aspect aventure complètement différente que l'aspect purement performance et sportif et le troisième point c'est que je suis jeune et pour beaucoup de personnes en face de moi c'est pas un atout d'être jeune en étant coach mais pour moi c'est un pur atout pour une raison très simple c'est que en fait je n'ai pas créé des croyances dans tous les sens et en fait je peux modéliser énormément de choses et le fait de l'avoir fait par rapport à la traversée quand je dis je peux modéliser je peux aller dans plein d'environnements différents sans avoir de parti pris et sans avoir d'a priori pour éviter de les imposer à mes clients et c'est ça que je trouve juste top et en parallèle je fais des conférences pour montrer comment monter une équipe avec le pourquoi comment développer ça et voilà je me sers de ça pour montrer qu'il y a des possibilités pas que par le sport mais quelle est la manche c'est ce que je pose comme question à mon client qui m'aiment voir par rapport à la manche c'est quoi ta manche à toi qu'est-ce que t'as envie de faire qu'est-ce que t'as envie de réaliser d'extraordinaire surtout qu'est-ce que t'es capable de mettre en face pour le faire et ça ça me sert foncièrement aujourd'hui aujourd'hui au quotidien bon bah super trop cool et s'il y a des gens qui s'intéressent un petit peu à ton travail où est-ce qu'il faut les rediriger comment est-ce qu'ils peuvent te contacter ils peuvent me contacter sur LinkedIn sur Grégoire Osbold et là je suis en train de développer de développer mon site internet mais je réponds beaucoup plus vite sur mon LinkedIn et on fait aussi pas mal de conférences pour l'instant sur Lyon on en a quelques-unes à Paris qui vont arriver sur ça en fait l'acte d'entreprendre et la traversée de la manche je fais un parallèle vraiment entre ces deux ces deux phénomènes puisque je crois que tout le monde va devoir apprendre les capacités d'un entrepreneur je dis pas que tout le monde doit être entrepreneur je dis juste que en fait la curiosité la flexibilité la capacité à aller se prendre des portes la capacité à inventer son job et en fait je pense qu'il y a un vrai travail de fond à faire et c'est ce que je fais aujourd'hui avec mes clients de travailler sur cette thématique-là au-delà de l'entrepreneuriat parce que je travaille avec des intrapreneurs je travaille avec des personnes qui veulent réaliser des choses extraordinaires de tous bords mais moi ce qui m'éclate c'est cet aspect entreprendre sa vie oser entreprendre sa vie et notamment entreprendre ses rêves et c'est ce dont pourquoi je suis fait c'est une de mes missions de vie ok trop chouette en tout cas merci beaucoup pour la fin j'ai un petit je réinvente un petit peu mon format j'ai une petite dizaine de questions sur lesquelles on peut soit répondre un peu du tac au tac soit détailler un petit peu plus est-ce que ça te dit de jouer avec moi ? je t'écoute c'est quoi une bonne journée pour toi ? c'est une journée où j'ai appris quelque chose ok trop cool tu te souviens de ton pire souvenir de sport ? ton pire entraînement ? j'ai joué beaucoup j'ai fait beaucoup de sport co j'ai joué au basket pendant un petit laps de temps j'étais très nul je l'avoue aujourd'hui et je me suis explosé le genou en faisant juste une feinte et mon genou avait quadruplé de volume et c'est pour ça que je me suis remis à la natation après parce que c'était le seul sport le moins traumatisant donc c'est l'un des pires jours enfin voilà l'un des pires souvenirs de sport la blessure t'as une idole aujourd'hui dans le sport ou il y a une personnalité qui t'inspire plus ? j'ai plein d'idoles on parlait en coaching des idoles j'ai des gens comme Tony Robbins que je trouve fabuleux ouais c'est incroyable moi il a changé ma vie aussi c'est le premier bouquin de développement personnel que j'ai lu et après bon j'ai attrapé un peu le virus et tout mais ouais ces livres sont absolument incroyables moi j'avais lu l'éveil de votre puissance intérieure je crois à le premier et après j'avais lu pouvoir l'imiter mais bon les deux se recoupent beaucoup mais ça c'est vraiment ça ouvre les yeux et ça permet de vivre sa vie autrement exactement pour moi il fait partie des gens qui ont transformé qui ont foncièrement transformé et tu parlais de sportifs moi j'adore un sportif qui s'appelle Fosbury qui en fait a renversé a été un game changer dans sa pratique du saut en hauteur et je trouve ça en fait c'est cette typologie de personnalité que je trouve vraiment intéressante trop cool t'as des regrets dans ton après-dix sportif ou professionnel ? est-ce que j'ai des regrets ? non tout a été un apprentissage même si j'ai vécu des associations difficiles même si ça n'a pas toujours été facile et ne m'a pas mis dans les émotions les plus positives selon moi non je n'ai pas de regrets parce que je me suis toujours attelé à essayer de vivre dans mes propres choses et pas dans les choses d'autres personnes de toute façon je ne sais pas faire et mon corps me dit ne le fais pas quand je vis dans les choses d'autres personnes donc je n'ai pas de regrets je peux avoir des remords mais je n'ai pas de regrets ok c'est quoi ton plus bel échec ? mon plus bel échec ça a été ça a été de planter ma première boîte qui faisait des diagnostics mobilité pour le compte des seniors en situation de dépendance avec des clients qui étaient les assureurs les mutuels et les caisses d'assurance de retraite et mon plus bel échec au delà de parler d'échec mais en fait je n'ai pas avisé le bon marché au bon endroit au bon moment donc par ma décision et donc ça m'a coûté un petit peu d'argent ça m'a fait prendre une bonne grosse baffe à l'ego et m'a fait apprendre et relativiser qu'en fait on parle souvent de prise de risque mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui prennent vraiment des risques prendre des risques c'est être la BRI qui rentre dans un dans un dans un dans un dans un dans un magasin où il y a quelqu'un qui pourrait le tuer ça c'est vraiment prendre des risques vitales on prend des risques bien sûr mais ça m'a fait relativiser sur la prise de risque à proprement parler donc il y a plein de sujets là-dessus hyper intéressants notamment sur sur l'entrepreneuriat j'en ai fait un très gros parallèle tu es de vous dans des ans ? je me vois en train de pouvoir mettre à disposition mes connaissances la curiosité et ma capacité à coacher au service de 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 en fait c'est là où je me vois dans même à 5 ans ok allez petit défi on se revoit dans 5 ans avec plaisir ça a été accompli c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'a donné le meilleur conseil et bah écoute le meilleur conseil qu'on ait pu me donner c'est le fait de de suivre en fait à un moment donné son instinct et à chaque fois que je l'ai pas suivi ça s'est pas toujours très bien terminé donc je sais pas si je pourrais même pas citer la personne qui m'a dit ça mais mais c'est d'essayer de suivre un maximum son instinct et en fait et que et deuxièmement aujourd'hui c'est que le conseil que je me donne c'est que tout est possible bien sûr que c'est plus possible que je joue à NBA déjà je fais pas la taille adéquat 1m90 c'est le strict minimum enfin pas pour tous mais ce que je veux dire par là c'est que en fait si on se donne les moyens et qu'on sait pourquoi on le fait en fait tout est foncièrement possible mais juste il faut avoir fait ce travail d'aller dans ses peurs d'aller travailler sur soi-même d'aller 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 vraiment et de de faire foncièrement ce travail qui n'est pas donné à tout le monde parce qu'il faut affronter concrètement qui on est ce qu'on veut et peut-être ça va peut-être des fois à l'opposé de notre famille à l'opposé des gens avec qui on gravite et ça ça peut c'est pas toujours facile mais pas impossible ok ça sera un super beau mot de la fin là j'arrive avec ma dernière question la question usuelle c'est de savoir est-ce que tu as des sportifs à me recommander que je devrais aller interviewer sur le podcast extratérien je te conseillerais d'aller voir une personne que j'ai adoré avoir au téléphone que j'aime beaucoup qui s'appelle Mathieu Tordeur qui est un explorateur il est passé sur le podcast c'est vrai qu'il est passé sur le podcast c'est vrai non en plus c'est même là je crois que j'avais découvert alors autant pour moi il n'y a pas de soucis Mathieu Tordeur il est super chouette et je recommande à tous les auditeurs si vous ne l'avez pas écouté cet épisode réécouter le podcast moi j'aime bien j'aime beaucoup Groupe Hieron que je trouve intéressant de par sa posture aujourd'hui de par les années qui ont passé et en fait de sa manière concrètement à te donner à te donner cette force là de de se dire que quand il était tout en haut du champ de bosse aux Jeux Olympiques pour lui il ne pouvait rien se passer d'autre que d'avoir la médaille et en fait aujourd'hui tout ce rapport qu'il avait à ça que je trouvais très intéressant c'est un sportif que j'aime beaucoup et après il y a aussi beaucoup de sportifs amateurs qui se lancent beaucoup beaucoup de choses j'allais dire dans des sports qui sont un peu moins connus et moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns on parlait de Cyril Blanchard tout à l'heure que j'ai trouvé très intéressant avec lequel échanger trop cool tu me donneras quelques noms alors ouais pas de problème super merci beaucoup Grégoire de rien belle journée salut salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'oeil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao ciao